Musique Salut à tous fans d'ALLO, c'est Kino et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vous propose de parler un petit peu de la série télé Allo, tout en parlant aussi du jeu vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo là, nous n'allons pas spoil la série, elle est assez difficile à voir en France, donc on va un petit peu prendre le temps avant de parler vraiment de son contenu, mais il y a vraiment des choses importantes à dire. En fait aujourd'hui j'ai eu envie de vous parler comme ça, un petit peu en freestyle, sans réellement préparer quelque chose à l'avance, parce que, bah déjà parce que c'est cool, parce que j'aime bien, parce qu'il y a un échange qui se fait beaucoup plus que si on prépare quelque chose, et j'ai envie de savoir ce que vous pensez de cet épisode vraiment, donc n'hésitez vraiment pas à le dire en commentaire. Comme je le disais, nous n'allons pas vraiment parler de l'épisode en lui-même, mais plutôt des liens qu'il peut y avoir avec le jeu vidéo qui est de base la notion forte. Ce que je vais évoquer, c'est une impression que j'avais avant la sortie de ce premier épisode, et en fait ce premier épisode m'a donné beaucoup plus l'impression que ce que je pensais était vrai, d'une certaine manière. Je ne sais pas si c'est vraiment l'idée voulue, c'est peut-être moi qui fais une fixette sur ce genre de choses, mais en fait, voilà, depuis Halo 4, principalement Halo 4, même si ça a commencé avec Halo Reach, depuis Halo 4, la communauté se disperse, la communauté, une partie de la communauté recherche un passé sous l'ère de Bungie, sous l'ère de la première trilogie Halo, Halo CE, Halo 2, Halo 3, et Halo 4, vraiment chercher à créer quelque chose de nouveau, à créer une nouvelle ambiance, à créer une nouvelle forme autour du scénario, peut-être plus mature pour certains, du moins moi c'est l'image que j'ai, mais à la fin, 343 se sont beaucoup perdus, 343 s'est perdu parce qu'ils ont écouté les fans, et que les fans, beaucoup de fans n'étaient pas en accord avec ce que 343 faisait, et du coup, ben, ils ont énormément changé de choses au fur et à mesure de leur jeu. Exemple, j'en parle souvent dans les vidéos, le Didacte ne devait pas mourir à la fin de Halo 4, d'ailleurs, le Didacte n'est pas mort dans Halo 4, le Didacte est mort dans un comics, Halo Escalation, où d'ailleurs, il brise la visière du Spartan 117 à l'intérieur, on voit notamment son œil. Voilà, ça ne devait pas se passer comme ça, Halo, le Didacte devait être présent dans la suite de l'univers de Halo, construit par 343 Industries, à la place de ça, 343 a essayé de transformer les choses, a jeter le Didacte, a jeter également Julem Dama, qui nous avait été présenté dans le Spartan Ops, puisqu'il n'était pas présent dans Halo 4, dans la campagne de Halo 4 en lui-même, et nous a mis en ennemi Cortana, donc il fallait nous la présenter. Cortana, l'idée était plutôt cool sur le principe, il y avait quelque chose à faire avec elle en tant qu'ennemi, mais, on le sait, aujourd'hui, avec Halo Infinite, ils ont à nouveau rejeté cette idée, tout comme ils ont rejeté le Didacte, et tout comme ils ont rejeté, euh, comment il s'appelle ? Julem Dama, voilà, j'avais oublié son nom, excusez-moi. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, 343, au niveau de ces jeux, se cherchent. 343 ne sait pas exactement ce qu'ils veulent nous raconter comme histoire, parce qu'ils veulent essayer de trouver l'histoire parfaite. Ils veulent essayer de plaire à plusieurs communautés de joueurs, une communauté de joueurs qui recherche quelque chose que Bungie pouvait faire à l'époque, une énergie qui ressemble à ça, et une autre communauté de joueurs, en fait, recherche quelque chose que 343 pouvait créer. Je joue à Halo depuis 2004, et je suis vraiment fan de cette saga, je pense que vous devez vous en douter très certainement, mais j'ai été vraiment excessivement surpris de Halo 4, qui est en fait un jeu qui me parle énormément plus par son histoire, par rapport à ce qu'il dégage. Il y a de la profondeur au niveau des personnages, il y a beaucoup de petites pépites, c'est un jeu vidéo, donc ça ne permet pas d'approfondir la chose véritablement, mais il y a des choses qui me parlaient beaucoup plus dans ce que j'aime. Ça ne veut pas dire que je dénigre la première trilogie, seulement que Halo 4 me correspond beaucoup plus. J'ai été déçu de Halo 5, qui, malgré qu'il offre des choses intéressantes, ne me correspondait pas, et j'ai été excessivement déçu de Halo Infinite, qui, pour moi, vraiment, dresse un mur face à ce que 343 avait pu commencer à créer dans Halo 4. Au début, j'ai cru que ce mur avait été dressé, et que Halo Infinite devait se rapprocher de ce que faisait Bungie à l'époque, donc de Halo 1, 2, 3, et surtout de Halo 1, de Halo Combat Evolve, dans ce qui concerne Halo Infinite, pour plaire aux fans. Mais en fait, aujourd'hui, avec la série télé, je me rends compte qu'ils cherchent à parler à plusieurs publics en même temps, avec différents formats. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu vidéo va se rapprocher, pour moi, c'est vraiment ce que je ressens, le jeu vidéo va se rapprocher de ce que Bungie pouvait faire à l'époque, avec Halo 1, Halo 2, Halo 3, cette ambiance, ce côté plus simple au niveau de l'histoire, et avoir une histoire beaucoup plus complexe, comme 343 aime le faire dans ses jeux, avec la série télé. Et d'ailleurs, je trouve que ça correspond totalement de vouloir faire quelque chose comme ça au niveau d'une série télé, puisque Halo 4 était directement beaucoup plus cinématographique. Oui, il y a toujours eu des problèmes à cause du système de jeu, en fait. Voilà, il y avait du gameplay, des phases de gameplay, il fallait se bourriner. Ça ne permet pas de construire facilement une histoire. Ce que peut permettre de faire une série télé, par exemple, ou un film ? Voilà, pour moi, 343, depuis le début, avait véritablement une idée cinématographique. Halo 5, d'ailleurs, l'un des plus gros problèmes de Halo 5, c'était que finalement, c'était un jeu vidéo. Le jeu vidéo a empêché énormément de choses au niveau du développement des personnages, et du coup, on se retrouve avec plein de personnages qui sont creux, qui sont fades, et c'est vraiment dommage, parce que chacun d'eux a quand même du potentiel. Si on ne prend pas en compte la Team Osiris, qui n'est pas forcément aimée, regardez les personnages de la Blue Team, qu'on connaît dans les livres. Ils sont vraiment creux, on ne les développe pas, on ne sait pas qui ils sont, si on n'a pas lu les livres. Et ça, c'est la faute à... Je ne saurais pas trop dire, mais ils n'ont pas su gérer l'histoire et le jeu vidéo. Du coup, en fait, je pense que 343 Industries a trouvé, en fait, aujourd'hui, la recette miracle pour essayer de parler à tout le monde, pour essayer de plaire aux premiers fans de Bungie, et pour essayer de plaire aux fans que 343 a pu créer, avec leur histoire un petit peu plus complexe, un petit peu plus space opéra, un petit peu plus hard science-fiction que Halo 4 avait lancé. Pour moi, je trouve que c'est quelque chose de véritablement cool, de véritablement génial de faire ça. Ça peut permettre de vraiment faire fonctionner les deux principes en avant. Garder cet esprit de conservation sur un support qui est celui de base, c'est-à-dire celui du jeu vidéo, celui de Halo CE. Voilà. Et de l'autre côté, essayer de plaire à ceux qui veulent voir évoluer l'univers de Halo, à ceux qui veulent voir évoluer son lore, en offrant vraiment quelque chose de nouveau, et sous un nouveau format qui permet justement de pouvoir faire ça. Alors, on aurait pu avoir quelque chose dans la même continuité, dans la même timeline que les jeux vidéo, mais ils ont fait le choix de faire une timeline à côté. Et pour moi, c'est mieux de fonctionner ainsi, parce qu'en fait, les deux univers, les deux personnes à qui ils veulent parler, pourraient ne pas s'entendre, en fait. On ne s'entend déjà pas jusqu'à présent, donc pourquoi on s'entendrait dans le futur ? Et en faisant ça, ça permettra aux personnes qui veulent voir de la série, qui veulent voir plus de choses, plus de choses complexes, des relations de personnages, des évolutions de personnages, ça permettra à ces personnes de pouvoir avoir, et du moins à ceux qui créent, de pouvoir avoir beaucoup plus de liberté dans leur mouvement, que s'ils étaient un petit peu coincés par rapport aux jeux vidéo. Voilà, c'est ma vision entre le jeu et la série. Comme je vous disais, je ne veux pas spoil, mais en beaucoup de points, j'ai l'impression de voir le scénario que Halo 5 aurait dû avoir, en fait, parce que je ne veux pas spoil, mais si vous avez été là dans la communauté au moment de Halo 5, vous savez qu'on a eu une communication autour du jeu qui, à la fin, ne correspond pas tellement au jeu qu'on a eu entre les mains. Voilà, on nous parlait d'un major qui avait déserté un major qui était un ennemi de l'humanité, et à la fin, quand tu regardes le jeu vidéo, tu n'as pas cette sensation du tout. Tu as vraiment l'impression que, vraiment au dernier moment, 343 a changé le schéma de Halo 5 pour raconter une autre histoire, pour la lisser un petit peu plus, pour que ça plaise et pour ne pas faire de vagues. On sait très bien que ça n'a pas marché, mais il y a cette idée. Alors que là, en fait, on retrouve des éléments qui étaient dans ces espèces d'audios qui nous présentaient Halo 5. Voilà, on retrouve des choses de ces audios dans la série. Ça veut dire que tout n'a pas été jeté, et qu'on a des éléments qui sont intéressants, et qu'on va pouvoir avoir un nouvel univers Halo. Un nouvel univers qui va pouvoir rebooter la licence, rebooter la série, enfin rebooter, oui, oui, la saga, rebooter la saga Halo, sous un nouveau format, et sans avoir la pression de 20 ans de lore derrière, sur les épaules. Et ça, c'est vraiment cool. Là, l'épisode 1 nous présente énormément d'éléments qui sont issus des livres, et c'est quelque chose de vraiment cool de voir comment les puzzles peuvent être transformés, peuvent être modifiés, peuvent être mis en avant. Chaque élément que nous avons dans la série sont des éléments qui sont tirés des livres un petit peu romancés, un petit peu remaniés, mais l'idée de base est déjà présente depuis déjà des années, et des années dans l'univers de Halo, et c'est vraiment génial de voir ça comme ça. Je trouve que c'est vraiment la recette qu'il faut pour que les fans de Bungie puissent être contents, en fait, et continuer et retrouver quelque chose qu'ils aiment, et que les fans de 343 puissent eux aussi être contents. On est aujourd'hui sur deux champs de vision qui sont complètement différents, et ça n'annonce pour moi que du bon pour la suite. Bien sûr, moi, je vais plus être dans la team série, puisque, comme je le disais, je suis infiniment déçu de Halo Infinite, voilà, parce que pour moi, une cohérence d'univers vaut plus qu'une mauvaise idée. Et il faut assumer d'avoir une mauvaise idée, essayer de faire quelque chose derrière. Ils n'ont pas assumé d'avoir Mikortan en ennemi, ils nous la détruisent comme ça, comme si c'était rien du tout, et ça, je ne supporte vraiment pas l'idée. Donc, maintenant, en fait, je comprends mieux. Je comprends mieux ce qui se passe, du moins, avec cette vision que j'ai, et je pardonne un petit peu ce qui se passe sur Halo Infinite, parce que, jusque-là, je l'avais vraiment en travers de la gorge. Voilà. C'était une vision que je voulais vous partager, une vision, j'espère que j'ai été assez clair. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cet épisode 1, si vous l'avez vu. On va autoriser les spoils dans ces commentaires. Donc, je le dis bien, si vous n'avez pas vu la série, fuyez l'espace commentaire, si vous avez vu la série. N'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Quant à nous, on va se retrouver très bientôt. J'utiliserai très certainement les commentaires et vos avis pour de prochaines vidéos, et pour rebondir dessus, pour voir un petit peu comment la communauté FR trouve ce premier épisode. On se retrouve très bientôt. Salut à tous, et vive à l'eau !